Bonjour, donc c'est son attendre la compagnie de Poro Lulu pour un petit voyage à Universal Studios Japan. C'est parti, on va regarder un petit peu déjà le magnifique portique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a une entrée, l'entrée, et on peut voir déjà un bout du parc avec la reproduction de poules là. Donc on n'est pas encore rentré, on ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas quoi ça ressemble. Qu'est-ce que les dents ? Qu'est-ce que les dents ? Qu'est-ce que les dents ? Bah je pense bien. Bah voilà. On va aller voir tout ça, on revient déjà une première montée en bus en extérieur. Donc on a fini notre première attraction, la simulation de trous noirs, n'est-ce pas pour vous ? Bah c'était pas un filmé comme ça ! Bah c'était bien mais on était complètement dans le noir. Ça ressemble un peu à Nemo au parc à Disney. Sauf que Nemo, tu vois des trucs alors que la plupart du temps tu es dans le noir. Là t'es vraiment dans le noir sauf à la fin t'as une séquence où tu tournes un peu dans une salle éclairée. Ouais, au tour d'atomes, bleu hanche, genre c'est épileptique. La simulation de trous noirs, voilà. Mais c'est bien, ça s'occupe pas mal. C'est vrai qu'un peu d'éclairage au début ça ferait pas de mal. Mais bon voilà, première attraction, pas trop dessus. Alors y'a pas où qui parle mais on arrive à l'attraction Spider-Man. Donc apparemment c'est un truc sur Rhyme avec des effets... 4K 3D c'est bon. Ouais donc peut-être un truc un peu plus calme. Mais avec des lunettes, je ne sais pas. Ouais donc on va sauter de New York. Probable. I don't know. C'est fou. Yes. Avec la toy en 3D avec des lunettes. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris ça bon. And Spider-Man, Spider-Man. Du coup Spider-Man c'est fini. Bon bah on va courant parce que c'est moi qui filme. Et du coup voilà, un petit mix entre Ratatouille et StarTour. Est-ce que ça bouge un petit peu quand même ? Oui ça bouge, oui c'est vrai que ça bouge un petit peu de 4D. Où est de l'eau, de la chaleur... On va voir là. Oui t'as même une joueur d'explosion, t'as un jet de flamme. Donc voilà c'est Spider-Man avec des méchants qui nous protège. C'est sympa c'est bien. Spider-Man qui nous protège des méchants plutôt. C'est bien fait ouais. Donc c'est plutôt cool voilà. Alors je sais pas pourquoi ils sont à fond sur les mauvais méchants. C'est quoi c'est les mignons ? Ouais. The Minion Park. Yes. Ils sont à fond dessus. Je sais pas trop pourquoi. Ils sont à fond de ça mignons. Un petit coup d'oeil à l'attraction. Un petit coup de Jurassic Park. Avec les petits dinosaures. Un petit bébé. C'est horrible. Je sais pas si on va le faire hein. Un cas de vie c'est une horreur. Une espèce de grand stash aquatique. Avec pour lequel je suis humide. Et moi qui ai fait une gueule chelou mais bon vous pouvez pas te reprendre en retour. Donc voilà c'est sympa on se balade au milieu de l'oeil. Et on prend un peu la flotte. C'est sympa chic. Une grosse descente à la fin. Et je m'y attendais. On a un spectacle sur le thème de Waterworld, avec un mètre vénère. Donc on arrive chez un Harry Potter, ou de l'arbre, on pense qu'on voit pas grand chose depuis là. Mais on arrive bien dans le coin Harry Potter, on part. On a donc le train du fameux, la ligne 9-3-4. Avec un petit détail, des valises au fond. Un peu plus de lard. Un peu plus de lard. Un peu plus de lard. Donc avec Poro, on vient de finir le tour en griffon, Harry Potter. Donc il est assez court, un peu plutôt soft. C'est plutôt bien. Donc on fera la grosse attraction un peu plus tard, qui se passe à l'intérieur de Poudlard. On était deux devant l'autre, non ? Et oui ! Donc je pense qu'on a fait la meilleure attraction du parc, Poro. Je crois. Donc c'est l'attraction principale d'Harry Potter. Qui est donc vraiment pas mal. C'est à quoi ? Ça mélange une espèce de film projeté qui reste en 2D, mais qui fait le tas. Avec des sièges, tu vois. Dans des rails et ça bouge en tout cas. Comme ça, ça se voit. On se retrouve allongé presque. C'est la meilleure attraction, je pense. Vraiment, vraiment. Les japonais sont à fond sur Snoopy, on sait pas trop pourquoi. Ça doit être populaire, regardez, il y a même une attraction Snoopy. Je suis pécu. Attends, j'entends que la mise au point se passe. Ça fait pas la mise au point, RIP. Bref, c'est un truc qui tourne. Et il y a le Snoopy Café là. What the fuck. C'est parti ! C'est parti ! On a fait une espèce de quadra. On se balade, il y a des gens déguisés en zombies, des monstres, les acteurs, les flics qui nous accueillent salle par salle. Et puis ça fait taf comme ils sont à fond. Les japonais sont vraiment à fond dans leurs trucs. Ils jouent le jeu que ce soit les policiers ou les monstres. J'ai même failli fermer la porte. Je ferai une fois exprès, ils n'avancent pas plus. Le mec a une défense de personne en claquant l'autre. J'étais le dernier, mais j'ai refermé la porte. Le cadrage est merdique parce qu'on ne veut pas tenir la caméra. Vas-y, c'est votre dur. Passe. Donc voilà, ensuite on a fait l'une des grosses attractions. Le Hollywood ride. On n'a pas fait le flying dinosaure parce qu'on est un peu hardcore. T'es attaché, les pieds dans les airs et tu te retrouves vraiment... Couché. Tu fais des louping dans tous les sens. Et t'es accroché par le haut, donc c'est un mode spécial. On a fait l'autre, le Hollywood, je sais pas quoi là. Ride. On peut faire soit en avant soit en arrière, donc on l'a fait en avant. On a attendu quand même une heure et demie je crois à peu près. Il faisait chaud. Après c'était de nuit, donc c'est pas mal, parce que c'est des montagnes russes en extérieur. C'est celle que je vous ai montré je crois au tout début, si c'était pas de bêtise. Donc on l'a fait de nuit, donc c'est joli. Après on peut choisir la musique, on avait mis Jagged Up. C'est sympa, ça te met un peu dans la hausse. J'ai fermé les yeux pendant la moitié de l'instruction parce que je suis pas très à l'aise. Surtout en extérieur comme ça. Les débats étaient rapides et puis l'attroce. Mais ouais, ça fait son temps. J'avais peur de vomir après manger mais ça a été simple. Harry Potter si, toi il y a eu les araignées quand même. Ah ouais les araignées, j'ai vraiment gueulé la race. Parce qu'il y a la séquence avec les araignées, c'est pas en film. Donc c'est des vraies araignées en place de toi qui se baladent et qui te crachent dessus. Ah ouais, genre c'est impressionnant. Comment elle s'appelle ? Arago ? Je sais pas. Gros devant toi la roue. Et puis après elle tonde comme ça du ciel comme dans le film. C'était terrifiant. Moi je pense à Ico Kubik qui n'aime pas tant que les araignées. Et puis Ico tourait sur mon cri aussi. Donc voilà. Ouais. J'allais l'insulter. Donc voilà. Après deux jours, c'est un peu trop je pense pour le parc. Parce qu'il est plus petit que Disney quand même. Ouais mais enfin je tiens au niveau reproduction et tout. C'est vrai que Poudlard, enfin la zone de Harry Potter elle est vraiment magnifique. Mais oui. La zone Harry Potter elle est vraiment très très belle. Avec le village, je sais pas comment il s'appelle. Et la mini... Chemin de travers ou traverse ? Non 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 ça c'est un autre village. C'est le village qui est en bas de Poudlard. Ah oui. Je sais plus comment ça. Et la mini reproduction de Poudlard c'est vrai que c'est vraiment super joli. Avec les musiques et tout. Tous les magasins. Après t'as vu les voies japonaises d'Hermione. Ah la voie japonaise d'Hermione elle est horrible. On dirait une vieille voie de pub là. Je sais pas c'est bizarre. Ouais ouais c'était ouais. C'est pas la zone de... La zone de... Des dents de la mer aussi qui était sympa. Le village de pêcheurs. Oui même si l'attraction est un peu caca. On en a pas parlé parce qu'elle est pas terrible. Ah non. Après c'est vrai que les japonais jouent encore le jeu quoi. Oui parce qu'en fait on est sur un bateau. Et t'as le capitaine du bateau là qui fait style d'être confronté. Enfin on voit le requin et qui tire. Avec des petits effets un peu merdiques. Donc c'est pas ouf. Mais l'ambiance est... L'ambiance est réussie. Pareil pour l'attraction Spider-Man. Elle est plutôt sympa. Ah oui oui oui. Donc c'est bien de retrouver ces univers. Ouais. Dans un par l'attraction. Et prochainement en 2020 je sais plus. Peut-être après je sais pas. Euh oui 2020. Je sais pas c'est entre 2020 et 2022 je crois. Il y aura la partie Nintendo. Encore plus intéressant. Donc voilà. C'était ouais à côté de... Ouais. Ouais ouais. Donc le coup est retourné en 2020 ou 2022. Ouais d'accord. Je pense. Oiu. Oui ging. J'ai une paix. Ou. Oh. What the fuck? C'est vraiment un cul ! Brest ! Sans envie ! C'était au courant ! What the f... On s'était quand même quatre fourrés à cause de skinner !